Sous-titres par Jérémy Diaz La meilleure technique, moi je vais te le dire, c'est de réagir à la story de la personne, tu vois. Quand tu réagis, tu dis un petit truc original et après, tu entames une conversation. Ça c'est fluidax, ça passe bien. Bon, après ça va, tu vois, il n'y a pas le vu. S'il y aurait le vu, là franchement, là je te jure que ça ferait mal de ouf. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, je vous ai dit au déconfinement, vous inquiétez pas, vous allez revoir ma tête, je vais refaire des vidéos, tout ça. Ça fait longtemps qu'il y a eu le déconfinement, vous n'avez pas revu ma tête. C'est à cause de ça, je ne sais plus quoi faire. La meuf, elle me... Oh ! Ce n'est pas une meuf blague, c'est une femme. Cette youtubeuse, elle me rend fou, parce que chaque story qu'elle met... Et je vous jure, si vous voyez son visage, son vis... Oh là, c'est dingue. Et j'ai tellement envie de vous dire le bling de cette youtubeuse, mais je ne peux pas, parce que je sais que vous allez partir en masse la DM. Après, ça peut être un très bon moyen, parce qu'elle va me remarquer. Eh, 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 eh ! Je n'avais pas pensé à ça. Peut-être grâce à vous, elle va me remarquer. Et que... Capter, message, tout ça. Mais je vous ai dit, ce n'est pas n'importe qui comme youtubeuse. Je rappelle les indices, elle a 1 million d'abonnés, elle habite sur Paris, et elle côtoie pratiquement que des personnes riches. Si je vous donne le blase de la youtubeuse, et que vous partez limite l'harceler pour qu'elle me réponde, et que moi, par la suite, je n'assure pas derrière, mais je suis mal, frère. Imagine que ça se passe bien, on délire bien par message, et on décide de se voir très haut, je ne peux pas l'emmener au grec, je ne peux pas l'emmener au McDo, je suis obligé de l'emmener au resto, et ce n'est même pas n'importe quel resto, je suis obligé d'aller dans le 16ème. Frère, qu'est-ce que tu veux que j'achète dans le 16ème ? Oh, je n'aurai même pas l'argent pour acheter le pain là-bas. Le pain, c'est sûr, il coûte 40 euros là-bas. Les stories qu'elle met, ça me rend fou. Je ne sais pas si ça vous fait le même truc, mais je vais vous dire un petit truc sur moi, une petite confidence. Genre, il y a des femmes, elles me plaisent normal, sans plus. Tu vois, ça veut dire, on parle par message, on se capte, on sort ensemble, tout va bien. Tu vois, pas de souci. Mais il y a d'autres femmes, genre je perds mes moyens, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment aborder bien la personne. En fait, c'est juste comment bien aborder. Tu as capté ? Après, le reste, ça passe tranquille. C'est le début. Genre, c'est comme si je ne suis jamais sorti avec une meuf. Genre, je ne sais pas si ça vous fait le même truc, c'est trop bizarre. En fait, ça me le fait surtout sur des personnes avec qui je n'ai jamais parlé. Bon, en soi, c'est normal en vrai. Quand tu connais à peu près une personne, tu n'es pas trop stressé, tu sais à peu près comment gérer et tout, tu vois. En vrai, c'est normal en fait ce que je dis. Je suis con. Bref, je reviens à la youtubeuse. Dans ses stories ou dans ses posts, je la vois rarement avec des noirs. Que ce soit des femmes noires, que ce soit des hommes noirs, c'est pratiquement que des blancs riches. C'est ça qui est chaud, tu vois. Ça se trouve, ce n'est pas son style de gars. Je vais être triste de haut. Je ne vais pas faire de vidéo pendant deux ans. C'est pour ça, en vrai, j'hésite à vous balancer le blase. Parce que, ok, si vous allez lui demander tout ça, qu'on puisse parler et qu'après, je ne suis pas son style de gars. Moi, je n'ai pas envie d'être son pote. Je n'ai pas envie d'être son confident, flemme. Tu es malade ou quoi ? Elle va me parler de son crush. Oh, tu es malade. Lavez de moi que j'envoie des goûnes. Non, sérieusement, l'équipe, je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai besoin de vous. Tu vois, je vous ai écouté. J'ai envoyé un message. Bon, ce n'était pas avec mon vrai compte. C'était avec un faux compte, tu as capté. Mais, elle ne m'a pas répondu. Est-ce que je commente les photos, tout ça ? La vérité, je ne sais pas quoi faire. Et ça fait longtemps. Je vous jure que ça fait vraiment longtemps qu'une femme ne m'a pas fait cet effet-là. Depuis 2016. Quand je vous dis qu'une meuf ne m'a pas fait cet effet depuis tout ce temps, c'est-à-dire, quand je vais sur ses réseaux, quand je vais voir sa story, je souris automatiquement. C'est genre de bail, tu vois. Ça me l'a fait avec deux femmes dans ma vie. La première meuf avec qui je suis sorti et une autre meuf. Et ces deux meufs-là, c'était des relations longues. Après, toutes les autres meufs, tu vois, c'était des petites relations d'un mois, tout ça. Et ça ne m'a jamais fait cet effet-là, tu vois. J'étais en mode normal quand je voyais ses stories. Genre, sans plus. Et même si je serais resté longtemps, genre deux, trois ans avec, ça n'aurait pas été la même sensation qu'avec cette youtubeuse ou bien les deux autres femmes que je vous ai parlé. Donc, en vrai, je ne sais pas quoi faire. Mais le truc, c'est qu'elle doit recevoir le message, c'est ça qui me saoule. Oh, je vois sous ces photos, il y a des gens, ils sont certifiés sur Insta. Elle ne répond pas. Alors que moi, frérot, c'est des gens certifiés sur Insta, ils ont 300 000, 100 000 abonnés. Je vois, elle ne répond pas. En tout cas, il y a quelques personnes qui ont trouvé son blase. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous êtes ultra valaises. Bref, sur ce, les Kenshi, on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo news. Prenez soin de vous, la meuf. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada